L'invité et eux, des matins, Dominique Schnapper, bonjour. Bonjour. Sociologue, ancien membre du Conseil constitutionnel de 2001 à 2010, aussi directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous publiez, ça sortira jeudi chez Gallimard, 12 ans après la démocratie profidentielle, et c'est sur l'égalité contemporaine, vous publiez « L'esprit démocratique des lois ». On va vous appeler Dominique Schnapper Montesquieu ce matin, un ouvrage dans le prolongement de cette réflexion sur le système démocratique. Vous vous amusez d'ailleurs de la référence à Montesquieu, pour dire que vous n'y arrivez pas à la cheville, mais tout de même vous allez essayer, et revenir sur sa vertu républicaine, cette passion pour les lois et la patrie, un régime dans lequel chaque citoyen doit avoir un zèle sans borne pour le bien public, citez-vous Dominique Schnapper. Alors comment interpréter à l'effet une actualité riche en événements, qui semble malmener justement cette démocratie aujourd'hui, la remettre en cause, toucher à ces institutions, puisque vous dites que Montesquieu est comme lui, vous allez vous appuyer sur les travaux de chercheurs, mais aussi sur les mœurs, la vie quotidienne, l'observation de la vie tout court. Je vous soumettrai moi aujourd'hui dans l'actualité, ce qui nous anime justement, et qui peut peut-être faire correspondre le sentiment général au vôtre, le malaise, l'inquiétude. Tenez, comment interpréter aujourd'hui au prisme d'une démocratie, ce qui semble la malmener ou la remettre en cause ? Trois dimanches de suite, la marche pour la vie, anti-avortement, le jour de colère anti-François Hollande, la manif pour tous qui ont défilé dans les rues, pour défendre une vision de la famille et de la société. D'autant que la démocratie semble fonctionner, ou doit-elle fonctionner comme cela, puisque le gouvernement a reculé devant ce qu'on a appelé une manifestation et des mouvements de rue. Mais tenez, la démocratie. Vous avez vu en Suisse, Dominique Schnapper ? Voilà, la Suisse vient de s'accorder l'idée qu'il fallait limiter la libre circulation dans le pays à une courte majorité. Certes, le Conseil fédéral va devoir dénoncer l'accord sur la libre circulation, notamment en Suisse, et tout cela en contradiction avec beaucoup de directives européennes. Mais tenez, comment expliquez-vous que le parti qui est le plus milité pour cela s'appelle justement, Dominique Schnapper, l'UDC, le DC démocratique ? Il ne faut pas tenir compte trop du mot démocratique dans le nom des partis. Il y a aussi le parti de la liberté, qui n'est pas toujours le parti de la liberté. Donc il faut se méfier des titres que les partis se donnent, et en particulier quand ils utilisent le terme de démocratie ou de démocratie, puisque ça fait maintenant partie du topos, de ce qui est nécessaire pour se présenter devant les électeurs. Donc ne soyons pas trop attachés ou non. En revanche, c'est vrai que la votation suisse d'hier est un peu accablante. Disons, renouvelle les soucis qu'on peut avoir sur le fonctionnement démocratique. Comment expliquer cette attitude de la Suisse ? D'abord, il faut penser que la Suisse, c'est à la fois, bien entendu, est liée à l'Europe objectivement, mais c'est tout de même toujours senti différent du reste de l'Europe pour une raison fondamentale, c'est qu'elle n'a pas fait la guerre, ni la première, ni la seconde guerre mondiale, qu'elle a toujours échappé aux grands drames européens du XXe siècle. Et donc, elle a tendance, il y avait eu, il y a quelques décennies, un livre sur le bonheur suisse par mon collègue Luc Boltanski, qui montrait ce sentiment quand même d'une différence essentielle que les Suisses font entre eux et le reste de l'Europe. Et il me semble que c'est à l'image d'un certain nombre de replis qu'on peut appeler ethniques ou identitaires qu'on observe aujourd'hui sous des formes très variées. On a parlé tout à l'heure du repli sur la langue en France. On trouve en Suisse le repli sur une identité suisse qui se veut essentiellement différente des autres. Et il me semble qu'on peut l'expliquer au moins partiellement par le besoin de compensation au sentiment de l'illimité. Comme il n'y a plus de limites d'aucune espèce, en particulier, par exemple, dans la construction européenne, on ne sait pas jusqu'où elle va, on ne sait pas quelles sont les limites de l'Europe. Contre ce sentiment qu'on ne sait plus où on en est et on ne sait plus où il y a des limites, eh bien alors, il y a les replis ethniques et identitaires. Il me semble que là, on a l'expression fondamentale d'un repli identitaire des Suisses sur eux-mêmes, indépendamment, non seulement des grands principes démocratiques, mais de leurs propres intérêts ou de leurs propres intérêts au singulier. Alors, Dominique Schtapper, si je continue d'observer les beurres, les sondages, les mœurs, tout ce qui nous arrive, au fond, à nous, en ce moment, et qui n'est pas forcément filtré au prisme d'une recherche sérieuse, comme la sociologue que vous êtes, mais tenez, vous avez sans doute vu une enquête réalisée par Ipsos Terria pour l'association L'air, la société et le monde. 63% des gens sondés par cette enquête estiment que le système démocratique fonctionne de moins en moins bien. Alors, on précise qu'ils sont 73% à l'UMP et 85% au Front National. Une autre enquête enfonce le clou, celle du Cevipof de janvier, pour laquelle 69% des personnes interrogées estiment que la démocratie, je cite, fonctionne mal en France, un pourcentage en hausse de 21 points depuis 2009. Et voilà, quand on vous lit au début de votre livre Dominique Schtapper, L'esprit démocratique des lois, vous faites-vous part d'une sorte de malaise, de désarroi, voire même d'une sorte d'inquiétude ? Oui, les résultats de ces sondages sont impressionnants, effectivement. Alors, je pense qu'il faut aussi les relativiser, c'est-à-dire que, de toute façon, la démocratie marche mal par définition, parce qu'elle fait appel à des grands principes auxquels nous adhérons tous, mais qui ne peuvent pas être réalisés concrètement et immédiatement. Et par conséquent, il y a toujours la réalité d'abord et le sentiment d'un écart entre les principes dont les gouvernants et les gouvernés se réclament et la réalité des pratiques sociales. On ne peut pas, on ne construit pas une société en appliquant rigoureusement les principes de la liberté et de l'égalité. Donc, on a toujours le sentiment que la démocratie marche mal et d'une certaine façon, par nature, elle marche mal. reste que ce que les sondages révèlent, c'est l'accroissement de ce sentiment. Alors, que le sentiment existe me paraît naturel. Ce qui est vrai, c'est qu'on observe l'accroissement de ce sentiment. Je pense à la fois parce qu'il y a beaucoup plus d'exigences démocratiques, c'est-à-dire que les individus démocratiques sont plus qualifiés, sont plus exigeants, constatent plus ce décalage inévitable qui leur paraît à la fois s'accroître objectivement et être de plus en plus scandaleux. Par conséquent, le sentiment de malaise s'accroît et avec le sentiment de malaise, nous, en tant qu'observateurs ou en essayant d'analyser le phénomène, nous nourrissons une certaine inquiétude parce que, comme la société démocratique est autonome, qu'elle n'a pas de principe d'hétéronomie, si elle ne croit plus en ses propres valeurs, au nom de quoi va-t-elle fonctionner ? Quand on a un dieu pour résoudre les problèmes, on peut au moins faire appel à lui pour essayer de résoudre les problèmes de malaise, le malaise que nous observons, mais on ne peut pas dans le cas démocratique. Mais qu'est-ce qui explique alors ce malaise ? Pourquoi ce malaise est-il présent à des périodes plus qu'à d'autres et pourquoi semble-t-il se répéter, même si les contextes ne sont pas les mêmes et même si je ne vais pas vous faire jouer Madame Soleil, on ne sait pas au fond ce que... Ne comptez pas, de toute façon, j'y arriverai pas. Mais nous non plus. Et vous vous méfiez à la fin de votre livre des astrologues et des liseurs de bonne aventure, donc nous ne jouerons pas ce jeu-là. Mais d'où vient tout de même ce malaise ? Est-ce qu'il faut remonter et pour vous le faire dire vite au fond mais à un principe essentiel, c'est-à-dire la lecture après tout de Montesquieu, est-ce qu'il faut remonter donc à Montesquieu et à cette idée au fond de ce que la démocratie contient en elle-même les germes de sa propre destruction, à commencer par cette idée de la corruption ? Oui, je reprends mais à la suite de beaucoup d'autres gens le terme de corruption qui d'une part renvoie à la corruption au sens courant du terme mais qui n'est pas le sens dans lequel je l'utilise même s'il y a des formes de corruption. Ce n'est pas la corruption au sens moral mais au sens politique qu'il faut l'envisager. Mais qu'est-ce que c'est donc ? Dans les deux cas, c'est politique. Bon, je pense qu'il y a une série de facteurs sur lesquels on peut s'interroger. D'une part, la démocratie dans les pays européens a toujours été liée à l'idée nationale et dans le cadre national. Or, à juste titre, nous avons, nous les citoyens avons le sentiment que le cadre national est de plus en plus, n'est pas vraiment le niveau auquel on peut résoudre les problèmes qui se posent. C'est-à-dire que trop de problèmes se posent et donc doivent être traités, sinon résolus, puisqu'en général les problèmes on les traite, on ne les résout pas toujours, à un niveau qui est supérieur au niveau national, en particulier au niveau européen et même à un niveau mondial. Donc, ils ont le sentiment, nous avons le sentiment que les gouvernants que nous élisons et qui ont encore, qui ont la légitimité démocratique, au fond, ont peu de pouvoir, font, on peut, on peut la possibilité de résoudre les véritables problèmes. Et donc, dans la mesure où ils ont encore un peu de pouvoir, ce pouvoir apparaît peu légitime parce que justement, les vrais problèmes ne sont pas là. et donc, nous supportons de moins en moins les décisions qu'ils ont prises au niveau national parce que nous avons de plus en plus le sentiment que ce n'est pas le bon niveau. Or, la confusion entre la démocratie et la nation est particulièrement forte en France pour des raisons historiques que nous connaissons tous et l'affaiblissement de la nation touche particulièrement la France. Mais, la méfiance que nous, que ce qui s'exprime à travers ces sondages n'est pas propre à la France, on trouve des chiffres à peu près comparables dans les pays comparables, genre, même l'Allemagne dont nous avons tous le sentiment que sa démocratie fonctionne mieux que la nôtre, a des chiffres de défiance dans les sondages qui sont comparables à ceux qu'on trouve pour la France. Donc, c'est un phénomène qui est sans doute accentué en France d'une part par le lien nation-république, d'autre part par le fait que l'organisation de la scène politique se construit autour de notions qui ne sont plus au cœur la gauche et la droite. Ce n'est pas vraiment là où se posent les problèmes, c'est plutôt le rapport avec les extrêmes dans les deux cas. Et ça, la scène politique le présente mal et l'organise mal. Enfin, il y a des phénomènes qui sont spécifiques à la France, mais c'est un phénomène beaucoup plus général des démocraties européennes où le mélange d'abord d'affaiblissement collectif dans le monde... Alors, l'affaiblissement, c'est quoi ? C'est la crise ? Il y a la crise, bien sûr. Est-ce qu'il y a la crise ? Il y a la crise, mais il n'y a pas seulement... Enfin, il y a la crise dans des pays qui avaient oublié, qui avaient vécu dans une amélioration constante du bien-être matériel. Et nos démocraties ont l'ambition d'assurer au maximum le bien-être matériel de tous leurs membres. Et quand la crise fait que se multiplie la population des précaires, ça pose un problème à la démocratie providentielle telle que nous la vivons est telle que nous pensons que doit être la démocratie. Donc, il y a le problème de la crise, il y a le problème de la décadence collective de l'Europe dans le monde, et ça, les Européens en ont un sentiment. Il y a le cas particulier de l'affaiblissement national en France, et il y a cet accroissement des exigences démocratiques qui font que nous supportons mal la façon dont la démocratie n'est pas conforme à ses propres valeurs. Oui, c'est-à-dire que vous dites que la réalité sociale n'est pas à la hauteur des principes de la démocratie. Oui, et puis les exigences se sont diffusées, c'est-à-dire que les inégalités qui nous paraissaient aller de soi, enfin qui paraissaient aller de soi parce qu'elles étaient dans la nature des choses et parce qu'elles s'expliquaient par la nature des choses, sont maintenant des objets de scandale. Mais comment voyez-vous cela dit que du coup, les manifestations engendrées par notamment ce balaise démocratique donnent lieu à ce que l'on a pu entendre ? Je m'adresse à vous, Dominique Schnapper, en rappelant aussi que vous êtes présidente du Musée d'Art et de l'Histoire du Journalisme quand on a entendu des propos antisémites dans les manifestations, des injonctions vie-à-vie de ceux qui n'ont pas la même couleur de peau. Aujourd'hui, là, en 2014, vous percevez ça comment ? Il y a toujours eu des antisémites, tant qu'un antisémitisme fait partie de l'histoire politique de l'Europe, mais ce n'était pas, ce n'était plus un problème politique depuis la Seconde Guerre mondiale à la suite de la Shoah. Ce n'est pas que le nombre des antisémites ait probablement augmenté, encore qu'il a sans doute augmenté, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que maintenant, on puisse, dans les rues de Paris, crier « mort ou juif ». Et ça, ça n'était évidemment pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale et ça réveille de mauvais souvenirs. Ça réveille de mauvais souvenirs parce que ça s'accompagne de ces revendications, ces replis identitaires dont on parlait sont rapidement plus que des replis identitaires, c'est-à-dire que ce sont des mouvements d'hostilité éventuellement violente envers les autres. Je vous pose la question de façon un peu provocante, est-ce qu'ils sont en même temps, après tout, l'expression de la démocratie, on peut tout dire, en démocratie, ou est-ce qu'ils sont au contraire une violation des valeurs exigées par la démocratie ? C'est un problème si difficile que les États-Unis et la France le résolvent de façon différente. C'est-à-dire que les États-Unis disent « on peut dire n'importe quoi ». En France, à partir du moment où nous avons adopté la loi Guesso qui dit « on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas nier n'importe quel phénomène », nous nous inscrivons dans une tradition qui dit que certaines opinions ne sont pas des opinions libres et qui peuvent être discutées, mais qu'elles sont des délits. Et je crois qu'à partir du moment où nous sommes dans cette tradition juridique et politique en France, il faut la suivre. Ce qui provoquerait comment le dire cette sorte de malaise dont vous parlez, d'inquiétude, voire pourrait-on parler de lassitude démocratique, c'est sur quelle promesse non tenue par la démocratie ? Ce serait la question de l'égalité ? C'est sur l'ensemble de la promesse parce que liberté, égalité et l'articulation de l'une et de l'autre sont au cœur de la promesse républicaine ou démocratique. Et l'une et l'autre doivent être régulées, doivent être encadrées par des règles. La liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, elle ne peut s'exprimer qu'à travers des règles qui la contrôlent et qui lui permettent d'organiser effectivement la vie sociale. Et donc, il y a une insatisfaction profonde, inévitable et structurelle de la démocratie. Le problème, c'est quand cette inadéquation devient si forte qu'elle donne aux citoyens le sentiment que la démocratie elle-même est trahie. Et nous risquons toujours de passer à ce moment du sentiment collectif de la tradition, de la trahison des valeurs sur lesquelles et par lesquelles nous organisons notre vie ensemble. Il y a un risque que les démocraties se corrompent par l'exagération de leurs principes. C'est-à-dire, c'est le moment où on n'accepte plus que la liberté s'exprime à travers les règles qu'il organise, mais qu'elle consiste à « je fais ce que je veux et je ne tiens pas compte ni des contraintes du collectif ni par conséquent de la liberté des autres » puisque les contraintes du collectif, c'est de permettre que la liberté de chacun s'exprime et par conséquent tienne compte de la liberté des autres. Mais cela au nom, dites-vous, et si je reprends au nom de la liberté elle-même, au nom, on va dire, de ce que les innovations, les réussites de la société démocratique sont incontestables, dites-vous, en majorité sur le plan justement des libertés entre autres dans le monde. Les acquis sont incontestables parce que simplement quand on relativise notre malaise et nos critiques qui l'une et l'autre sont compréhensibles quand on les compare aux autres sociétés dans l'histoire et dans le temps et dans l'espace où on voit qu'avec tous ces manquements, avec tous ces risques d'excès, avec tous les risques qui risquent de la corrompre, au sens, on l'a appris tout à l'heure, la démocratie est encore la seule manière humaine que nous connaissions ou la seule idée dont nous disposions pour organiser humainement les sociétés humaines. Et il ne faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire qu'il faut critiquer sa propre critique. Je m'étais provis que nous n'aurions pas à la boule de cristal avec vous. Mais enfin, ça va quand même très mal, non ? Tenez, Montesquieu. Montesquieu cité par Alice Béja. Figurez-vous que ça va si mal que même la revue Esprit s'y met le numéro de février 2014. La corruption, maladie de la démocratie, article de Marcel Henaf de Garapon. Très bonne introduction d'Alice Béja qui termine comme ceci, citant Montesquieu. Dans le cours d'un long gouvernement, on va au mal par une pente insensible et on ne remonte au bien que par un effort. On est dans le temps de l'effort là-haut. Tout est dit. Montesquieu a tout dit. Il y a un risque constant et il dépend de nous de ne pas y céder. On va au mal par une pente insensible et on ne remonte au bien que par un effort. Et à 8h17, c'est l'heure de retrouver Brice Couturier, souffrant au fond de son lit, Dominique Schnapper, mais tout de même vaillant. Bonjour Brice. Bonjour Marc et mes amitiés à Dominique Schnapper pour qui j'ai une grande admiration. Les démocraties se corrompent soit par l'exagération, soit par la négation de leurs principes, disait Raymond Aron. Si nos devanciers ont été tentés par la négation dans la première moitié du XXe siècle, il semble bien que nous, leurs héritiers, soyons tombés dans l'exagération. Le triomphe de la démocratie célébré après 1989 lorsque l'ultime adversaire est enfin tombé aura été de courte durée. D'un côté, la dynamique politique de la démocratie, bien comprise par Tocqueville, semble en effet destinée à triompher progressivement. La démocratie paraît devoir s'imposer parce qu'elle apparaît non seulement comme désirable à la majorité des humains, mais conforme à la nature des choses. D'un autre côté, quelque chose semble s'être détraqué dans le fonctionnement des plus anciennes démocraties, quelque chose qui tiendrait à vous lire, Dominique Schnapper, à la métamorphose du sujet de la démocratie elle-même, de la société démocratique. Le sujet démocratique parce qu'il a acquis l'autonomie, croit pouvoir pousser un cran plus loin et s'affranchir de toute tradition, de toute limitation et de toute responsabilité. Persuadé de sa toute puissance, il refuse les contraintes sociales qu'impose toute vie en société. Ne se contentant plus de l'autonomie, il voudrait l'indépendance, ce à quoi le lien social dans une république ne saurait résister. Il croit même pouvoir, grâce à la science, échapper aux contraintes de la biologie, choisir lui-même son sexe et son âge. En outre, il se rend malheureux si le début du XXe siècle voyait proliférer les névroses, c'est parce que la société imposait des normes exigeantes à l'individu. Aujourd'hui, c'est la dépression qui nous frappe parce que l'absence de contraintes externes a fait place à une incitation permanente à l'authenticité, être soi-même, à la performance, fonctionner au summum de ses capacités. C'est ce que vous appelez Dominique Schnapper la tentation de l'illimité. Mais l'homo democraticus conteste également l'existence de normes ou plutôt il entend choisir lui-même celles qui pourraient lui être appliquées. L'autorité du professeur et même celles du médecin ont cessé d'être acquises, elles sont devenues négociables. Les institutions les plus anciennes telles que le mariage n'ont pas résisté au désir d'épanouissement personnel et à l'affirmation d'authenticité. Ainsi, le Pax remplace de plus en plus le mariage. Homo democraticus ne veut pas souscrire d'engagement de long terme. Quant à l'école, elle est en crise structurelle parce qu'elle a vocation à transmettre une culture dans une société qui refuse la transmission et qui conteste la culture. Enfin, la démocratie politique est en crise. Sur le papier, certes, notre président de la République qui dispose du droit de dissoudre le Parlement est plus puissant que le président des États-Unis. Et pourtant, nous le voyons bien, chaque nouveau titulaire de la fonction apparaît comme un peu plus incapable que le précédent de faire appliquer sa politique. Pour des raisons qui tiennent certes à notre système électoral, lequel l'oblige à tenter de satisfaire les ailes les plus diverses de la majorité qu'il a élue, mais aussi parce que le pouvoir de la rue et maintenant des réseaux sociaux s'imposent aux majorités électorales. Enfin, dans un chapitre intitulé « De l'égalité à l'indistinction », vous montrez, Dominique, comment l'aspiration démocratique à l'égalité a été dévoyée en un refus de toute distinction. Distinction entre le public et le privé, entre le politique et le religieux, où les limites sont désormais contestées. C'est logique. Homo democraticus refuse les frontières, il refuse les délimitations, il refuse les hiérarchies. Le problème, c'est que la démocratie est précisément basée sur l'organisation des séparations, comme le dit Pierre Manant. Séparation entre l'économique et le politique pour mettre tout le monde d'accord autour de cette table, mais aussi entre la gestion des corps et le salut des âmes, la sphère publique et la sphère privée. D'où la question qui parcourt tout votre livre, y a-t-il une fatalité à ce que la logique du déploiement de la démocratie se retourne contre la démocratie elle-même ? La société démocratique est-elle condamnée à scier la branche sur laquelle la démocratie politique est assise ? La démocratie qui a vaincu les totalitarismes à la surprise générale est-elle destinée à finir par le suicide ? Dominique Schnapper ? Brice est très pessimiste dans sa lecture. Alors je voudrais juste répondre à la question qu'il pose à la fin de son papier. Est-ce qu'il y a une fatalité ? Et là, ma réponse est très ferme. Il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que l'inquiétude dont je me fais l'écho ou dont j'essaye d'analyser ou de comprendre et de présenter n'implique pas que les démocraties vont se suicider. Je sais qu'il y a eu un livre de Jean-Soy Revelle il y a une vingtaine d'années sur ce thème et qui annonçait la fin des démocraties et là, je m'inscris en faux parce que je pense que l'histoire n'est jamais écrite d'avance et qu'elle est faite par les hommes même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font selon une formule définitive mais qu'il n'y a pas de fatalité inscrite. Il y a un risque, il y a une possibilité et il me semble qu'il faut en prendre conscience justement pour éviter qu'elle se transforme par ce suicide qu'évoque Brice dans son dernier mot. Enfin, tout de même vous avez recensez vous-même dans votre livre Pascal Brugner parle de mélancolie démocratique Alain Gérard-Slamat parle de régression démocratique Marcel Gaucher parle de démocratie contre elle-même Pascal Perrineau parle de désenchantement démocratique Philippe Breton d'incompétence démocratique qui panorise de déficit démocratique et c'est une tire fleurie de pathologie de la démocratie Oui, mais vous remarquerez que mon titre n'est pas dans cette série c'est-à-dire que dans tous ces titres implicitement il y a l'idée qu'on finira par le suicide comme l'évoque Brice mais je me suis gardée d'avoir un titre un titre de cette espèce parce que profondément je pense que l'histoire révèle révèle des surprises nous avons été témoins disons de la chute du mur de Berlin personne ne l'avait prévue en tout cas à ce moment-là tout le monde l'avait imaginée peut-être mais à long terme mais elle donnait le sentiment de la sûreté et puis nous avons eu la surprise et la surprise des événements il faut leur laisser il faut leur laisser leur possibilité et encore une fois le sort des démocraties est dans les mains des démocrates et donc il n'est pas évident Oui mais les démocrates qui sont comme vous le dites de faibles hommes Oui comme tous les hommes Oui mais c'est la faiblesse qui est à l'origine de tout alors ? Non c'est le fait que d'abord aucun régime n'est L'inconstance la faiblesse aucun régime n'est solide où les solidités sont souvent plus apparentes que réelles on peut plaider que dans sa faiblesse évidente la démocratie a une forme de résilience qui est supérieure à celle des régimes autoritaires ou totalitaires je serais tenté de penser en ce sens-là et on peut penser que les hommes sont capables de récupérer leur volonté de comprendre que nous n'avons pas de meilleures idées après tout c'est vers les démocraties que viennent beaucoup de populations qui sont prêtes à risquer leur vie pour arriver dans nos pays Vous faites référence toujours à Montesquieu souvent donc dans l'esprit des lois et notamment à la question de la vertu j'aimerais vous retourner à ce que disait Montesquieu chaque citoyenne doit avoir pour le bien public un zèle sans borne et donc une sorte de vertu et un amour des lois et de la patrie Est-ce que selon vous aujourd'hui les citoyens qui ne seraient plus devenus si l'on voulait bien que des ayants droit mais enfin est-ce que les citoyens sont-ils et ont-ils toujours chevillé au corps ce dévouement à l'égard de la collectivité ? C'est là c'est là où on a l'inquiétude parce que la vertu dans le sens où Montesquieu l'utilise c'est pas dans le sens moral c'est dans le sens politique c'est-à-dire qu'il faut avoir le sens un minimum de sens du collectif et ne pas être uniquement préoccupé de son propre intérêt et d'un propre intérêt qui est très souvent à court terme et mal compris et donc c'est là où se porte l'inquiétude c'est le moment où les hommes les hommes démocratiques n'auraient plus du tout le sentiment de l'intérêt général et là on peut s'interroger Alors Thierry Pêche Oui le malaise démocratique qui vient de l'extérieur de la démocratie d'une certaine manière aussi c'est-à-dire l'assiette de la légitimité dans les états dans les états-nations et les problèmes sont à une autre échelle bien souvent les problèmes écologiques les problèmes économiques on le voit bien avec la crise des dettes souveraines d'ailleurs vous avez vous-même souligné le fait que les gens ressentent ça ils ressentent ça comme un problème donc finalement le problème démocratique serait moins aujourd'hui un problème de représentation ce qu'on commande beaucoup est-ce que les gens sont bien représentés est-ce que la société est bien représentée et plus c'est un problème d'action collective c'est la démocratie comme moyen de se gouverner collectivement mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner du crédit à la démocratie il faut se projeter à l'échelle européenne lutter contre le progrès de la mondialisation quelles seraient vos options pour que la démocratie retrouve une assise et une efficacité finalement parce que ce qui mine la démocratie aujourd'hui c'est aussi une crise du résultat pas simplement une crise de la représentation j'ai beaucoup plus de peine à répondre à une question quand on me demande de que faut-il faire parce que ça n'est pas simple et d'une certaine façon je ne sais pas ce que j'essaye de présenter ce livre c'est un effort pour comprendre la source du malaise et essayer de l'identifier alors que le problème vienne de l'extérieur on en a déjà parlé enfin on en a déjà parlé tout à l'heure et je crois que vous avez raison d'autre part bien représenté je ne sais pas très bien ce que ça veut dire parce que toutes les formes de la représentation l'idée même de représentation veut dire que les gouvernants ne sont pas à l'image des gouvernés et qu'il y a une dimension aristocratique dans l'idée du choix et de la délégation et cette crise de la représentation la représentation a deux aspects je crois que c'est Madison qui disait ça il y a une dimension aristocratique dans le fait que ceux qu'on choisit sont plus âgés plus riches plus cultivés et on suppose plus soucieux du bien commun que ceux qu'il représente mais la représentation a aussi une dimension démocratique en le sens que les gouvernants restent sous le contrôle des gouvernés qui peuvent l'échanger et pendant longtemps on votait pour celui qui était mieux que soi et ça ne posait pas de problème c'est aujourd'hui où l'exigence démocratique qui fait que les représentants que nos gouvernés doivent de plus en plus nous ressembler et donc on compare rituellement et régulièrement les caractéristiques des gouvernants avec celles de la société tout entière et donc l'idée même de représenter les deux dimensions de la représentation ne sont sont maintenant critiquées c'est-à-dire qu'on n'a pas une représentation assez démocratique et c'est je crois un des problèmes parce que nous sommes dans une démocratie représentative et la crise de la représentation en fait partie et elle a des formes particulières comme vous savez en France c'est-à-dire qu'on a un système politique qui est particulièrement bloqué beaucoup plus bloqué que dans d'autres démocraties voisines avec il n'est pas important que les gouvernants soient à l'image de la société mais il est très important qu'aucun groupe social ne se sente exclu de la possibilité de participer à l'élite politique or il y a toute une série de catégories de la population aujourd'hui qui ont ce sentiment et ça accentue le sentiment le sentiment de crise une élite trop évidemment détachée de la population qu'elle représente soulève un problème devant l'exigence accrue des démocrates et vous pensez du coup que même au fond l'injonction du mot normal pour un candidat à la présidence de la république promettant qu'il serait normal donc comme tout le monde était au fond une erreur ou un trompe-l'oeil éphémère c'était lié aux circonstances particulières et du remplacement de Nicolas Sarkozy contre lequel le président normal mais je pense qu'il faut à la fois nous sommes très nous sommes très difficiles nous les hommes démocratiques nous voulons à la fois qu'il soit normal et qu'il soit différent et ça c'est pas très commode pour l'instant il est plutôt assez normal et pas très différent il me semble que c'est ça plutôt son problème on en juge aussi par toutes les actualités que l'on sait Stéphane Rosès oui je voudrais avec vous creuser enfin avec les auditeurs et tous cette question parce que vous avez dit tout à l'heure que le retour de l'identité vise à faire face à l'illimité on entend au travers de ce que vous dites la chronique de Brice Couturier c'est que le malaise démocratique viendrait de ce que finalement l'individu dans ses aspirations à la fois a besoin au travers de l'autorité dont vous parliez tout à l'heure d'une forme de dépassement et au quotidien comme individu au travers des réseaux des marchés il veut se distinguer des autres et consommer et en même temps il se demande qu'est-ce qui le regroupe avec les autres qu'est-ce qui fait communauté ce qui permettrait peut-être d'être plus optimiste que Brice Couturier et d'aller dans votre sens c'est finalement de se dire que ce mécanisme part bien des tensions de l'individu lui-même le hasard fait que le dernier cours au collège de France de Raymond Aron vient de sortir et tout à la fin de son propos il dit qu'il s'est créé en 78 vous le savez et il dit je constate dans la nouvelle génération une montée de l'anarchisme en fait du courant libéral libertaire et la question est la suivante c'est que les individus aujourd'hui ce qui fait la difficulté d'analyser les mécanismes sociétaux et sociaux l'individu aujourd'hui il veut le retour de l'autorité mais pas de l'autorité au sens à l'ancienne mais l'autorité comme forme extérieure à lui qui lui permet de résoudre les problèmes et là on arrive à Hollande effectivement est-ce que le problème ne vient pas de nos élites et de nos dirigeants politiques qui peinent à porter la question de la symbolique du politique comme dépassement des tensions des individus eux-mêmes en partant de ce que l'on a et en disant où on va alors Dominique Schnapper oui je pense qu'il y a cette tension entre l'individu et le citoyen c'est-à-dire que et là je suis tout à fait votre analyse c'est-à-dire que l'individu démocratique lui-même n'a pas de limites dans ses exigences dans ses aspirations dans son besoin parce que en tant que tel les besoins ne sont pas limités les besoins naissent au fur et à mesure qu'ils sont satisfaits je pense toujours au besoin de vacances qui est devenu un besoin tout à fait authentique et dans la majorité des sociétés connues le terme même de vacances n'a pas de sens et le besoin de vacances n'en a pas non plus or donc on crée comme ça des besoins qui deviennent absolument authentiques et disons normaux et il y a donc cet individu aux aspirations sans limites et d'autre part les contraintes du politique qui du coup apparaissent comme contradictoires avec ces aspirations sans limites le poste humain par exemple que la science que la science nourrit cette idée que tout ce qui est naturel c'est-à-dire la finitude de la vie humaine le sexe l'origine ethnique tout ça est une invention sociale et qu'elle n'existe plus il n'y a plus de nature d'une certaine façon c'est la négation de l'idée de nature se trouve en contradiction avec les contraintes les contraintes de la vie collective les contraintes de la représentation qui impliquent des délais des procédures juridiques lentes coûteuses tout ça est contradictoire avec ces aspirations à la fois illimitées et exigeantes immédiatement il faut répondre immédiatement or les temporalités diverses ne se confondent pas et la temporalité des décisions politiques n'est pas du tout du même ordre que la temporalité des aspirations quotidiennes des individus et donc il y a ce danger que l'aspiration naturelle à la liberté si elle refuse de s'inscrire dans le mode traditionnel imposé par la réglementation collective devienne une forme d'anarchisme qui se fait toujours au dépend des plus faibles parce que les institutions fortes et les lois fortes protègent les plus vulnérables Thierry Pêche Oui vous avez dit à plusieurs reprises tout à l'heure qu'il y avait un affaiblissement particulier de la nation en France est-ce que vous pourriez dire pourquoi tous les auditeurs ne vous ont pas lu et je pense que ça serait utile ensuite j'aurais sans doute une question sur ce sujet à vous poser Dominique Schlapper parce que l'identité l'identité française s'est beaucoup faite autour de l'histoire nationale d'une certaine façon nous sommes je crois avec le Japon le pays dans lequel l'idée de l'état-nation qui est la confusion de l'unité culturelle et du pouvoir politique est la plus poussée toutes les autres toutes les autres nations démocratiques admettent vous parliez tout à l'heure des langues régionales et c'est ce qui explique la crispation autour du problème des langues régionales parce que l'identité nationale s'est faite autour de l'unité étatique et de l'unité linguistique de sorte que à tort ou à raison les français ont le sentiment que quand la grande nation la grande nation c'est la France la France a vécu sur l'idée qu'elle avait inventé l'idée de la nation ce qui historiquement n'est pas exact mais qui fait partie de la façon dont nous racontons notre histoire et donc la remise en cause objective de la nation du pouvoir national des instruments du pouvoir national remet plus en cause les liens sociaux que dans d'autres pays qui dont l'histoire est une histoire beaucoup plus multiple et diverse et qui admet cette multiplicité et ces diversités comme une partie de son histoire Donc cette idée de nation a été pour nous la manière de nous croire unis Voilà de nous croire unis et de nous croire uniques aussi D'accord et qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui je sais que vous n'aimez pas qu'on vous demande ce qu'il faudrait faire mais à défaut C'est pas que je n'aime pas c'est que je ne sais pas répondre alors j'en aime pas les questions qu'elle en aime pas on ne sait pas répondre Votre intuition à titre personnel vous en avez certainement il vous arrive de devoir choisir de devoir pencher Je vote régulièrement Voilà ça ne m'avait pas Je ne m'en doutais pas Et donc j'ai envie de vous dire comment on refait de l'unité aujourd'hui ? Comment on refait de l'unité ? Comment on refait de l'unité ? Peut-être proposons la question peut-être plus précisément comment jugez-vous justement aujourd'hui un discours dont on dit qu'il a changé qui est par exemple celui d'un parti politique comme le Front National qui se réclame justement des valeurs républicaines qui souhaitent les restaurer attachées à la laïcité attachées à la question de l'égalité vilipendant une classe politique qui justement n'assurerait plus éventuellement ses responsabilités et l'action pour le bien commun et aujourd'hui donc affectant d'avoir effectivement mué avec ce beau mot de républicain Le Front National un parti républicain Absolument Alors si on veut être optimiste on peut dire qu'après tout c'est un hommage du vice rendu à la vertu On peut dire aussi que si ils ont si le Front National a adopté ce langage c'est qu'ils pensent que c'est le langage qu'il faut tenir et que c'est celui qui a un écho Et qui parle donc comme dirait Sainte-Rose l'imaginaire français de la nation de l'unité de la république Qui parle aux valeurs des français que pour attirer des électeurs c'est le discours qu'il faut tenir et je crois qu'il faut en tenir compte sur l'analyse qui est sous-jacente c'est qu'on arrivera au pouvoir que si on tient ce discours et par conséquent c'est un discours légitime qu'il faut tenir On peut aussi considérer que ce discours recouvre des sentiments et des options qui sont elles directement contraires aux valeurs réelles de la république C'est-à-dire que c'est là au fond quoi que la démocratie viole ses propres valeurs ? Dans le cas du Front National oui les valeurs enfin en dehors de ce discours récent et parfaitement républicain qui utilisent les thèmes du discours républicain il y a aussi dans le cœur du parti et dans les dispositions qu'ont prises les responsables du parti qui sont arrivés au pouvoir mais au pouvoir local des manières de penser et des manières d'agir qui sont elles directement contradictoires avec les valeurs républicaines dans la réalité Est-ce que le problème pour le Front National et Marine Le Pen ce n'est pas seulement la question de la république et la démocratie mais même la question de la France est-ce qu'il n'y a pas un problème avec Marine Le Pen c'est qu'elle n'aime pas la France en ce qu'elle ne comprend pas que depuis des siècles la façon dont les français se sont assemblés a toujours été dans une élection sur comment organiser autrefois sous la forme religieuse du catholicisme puis la république et ensuite des formes de projections diverses dans l'espace et le temps la France n'a pas telle été justement une construction dans l'articulation du rapport à l'autre de sorte que l'idée d'une France fermée qui est ce que promeut Marine Le Pen c'est-à-dire une conception pas tant de la nation mais sans doute plus une conception nationaliste montre à quel point justement le génie français n'est pas compris par elle et sa famille politique comme étant justement ayant été un assemblage permanent de la diversité et des modalités pour l'organiser Dominique Staper Oui je pense que vous avez raison mais est-ce que vous croyez qu'il y a une élaboration aussi sophistiquée de leur rapport à la France moi je pense que c'est un parti qui a essentiellement une stratégie qui utilise des passions qui veut répondre à des passions et dire qu'elle n'aime pas la France disons qu'elle utilise le terme de la France parce qu'il y a cette crise de la nation dont nous avons parlé à deux ou trois reprises ce matin et qu'elle touche là quelque chose qui fait mal c'est-à-dire le sentiment de beaucoup de français que quelque chose est en train de se déliter d'autre part la nation a toujours été plutôt protectrice des classes modestes auxquelles elle s'adresse et on le voit comme vous savez dans les sondages où les plus européens sont plutôt parmi les plus cultivés les plus nantis les plus établis et c'est plutôt les plus modestes qui appellent la protection nationale et donc elle utilise ce thème parce que c'est le thème qui peut toucher le public auquel elle s'adresse alors nous nous pouvons constater qu'on a réuni la France autour d'une langue et de l'invocation de principes républicains communs mais ça m'étonnerait que ce soit vraiment son problème à elle d'autant que vous prenez partie on pourrait dire quasiment vous dans votre introduction de façon comme vous êtes toujours extrêmement d'ailleurs respectant les normes du chercheur de la sociologue que vous êtes mais enfin vous dites la position réactionnaire est de toute façon un obstacle à la compréhension de nos malaises démocratiques oui de toute façon on ne retrouvera jamais la situation du passé l'idée qu'on reviendra à la république de Jules Ferry est une façon de refuser de voir que la société s'est transformée que la situation s'est transformée donc il ne faut pas être on peut éventuellement être conservateur mais il ne faut certainement pas être réactionnaire parce que ça empêche de comprendre ce qui se passe une dernière question sur la question européenne est-ce que le malaise ne vient pas quand des politiques ou des systèmes de gouvernance ne correspondent pas à ce qu'est une identité un modèle est-ce que vous ne croyez pas que la crise européenne vient de ce que les politiques de libre échange de libre concurrence ne sont pas conformes au génie européen qui a été pendant des siècles de savoir rassembler la diversité culturelle dans un prolongement dans un prolongement de ce que l'on a à faire ensemble au plan européen Dominique Staper Je ne sais pas c'est pas conforme au génie européen ce qu'il me semble c'est que pour l'instant il n'existe pas ce qu'on peut appeler un peuple au sens politique du terme un peuple européen autrement dit les citoyens de l'Europe ne considèrent pas comme démocratiquement légitimes les institutions européennes et c'est ça le fondement du problème c'est qu'ils ne considèrent comme légitimes que les pouvoirs que les pouvoirs nationaux et non pas les institutions qu'on est en train de créer au niveau européen et qu'il faudra du temps il a fallu des siècles pour construire les nations Mais vous y croyez ça qu'il puisse y avoir un peuple européen ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il a fallu des siècles pour construire un peuple national il faudra sans doute beaucoup de temps pour construire un peuple européen mais je ne vois aucune raison pour laquelle les peuples de l'Europe qui sont objectivement tout de même très proches les uns des autres ne formeraient pas un jour un peuple politique C'est une conception très française Dominique Staper c'est une conception très française Pas sous la forme d'une France étendue à l'Europe il y a des formes politiques tout à fait différentes et le fait de sentir qu'il y a une légitimité à des institutions européennes pourquoi est-ce que les Européens ne construiraient pas cette légitimité des formes politiques nouvelles qui permettraient de faire exister un peuple politique européen ? Merci Dominique Schnapper Je peux vous poser une petite question je n'ai pas identifié sans doute à cause de mon inculture crasse mais je trouve que votre livre est mis sous les auspices avec une exergue très étrange Par-delà la mort point de suspension C'est personnel L'esprit démocratique des lois Dominique Schnapper chez Gallimard et puis je vous offre le numéro d'esprit de février 2014 La corruption malade de la démocratie avec des articles Alice Béja Garapon Marcel Enaf et d'autres encore ça vient de sortir Au revoir